Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog et là on s'apprête à partir de Bali donc comme vous avez vu, si vous me suivez assidûment on ne vous a pas fait de vidéo à Bali, je vous expliquerai un petit peu plus pourquoi quand on sera posé, parce que là il faut qu'on libère la chambre il est pratiquement midi, qu'on boucle un petit peu les derniers sacs qu'on les boucle et qu'on se dépêche en fait et on prend le premier vol à 19h et on arrive à Kuala Lumpur à 22h on a 8h d'escale pour reprendre un autre vol après donc du coup Kuala Lumpur, Hanoï au Vietnam donc je pense que ça va être 2 jours assez intents, je pense qu'on va être crevés mais bon on a les macs de charger à fond pour pouvoir faire les montages les batteries pleines, enfin bon je pense qu'il y a de quoi faire du coup bah c'est parti ça y est on a fait le check out, là on est en train de commander un Gojek pour pouvoir aller à l'aéroport parce qu'en fait c'est beaucoup moins cher qu'un taxi normal il faut savoir qu'ici je sais pas si vous faites peut-être 2-3 km le taxi va vous prendre 100 ou 200 000 prix pour faire la conversion alors que sur Gojek ça va être peut-être 30 000 ou 40 000 pour faire une distance un peu plus longue donc du coup c'est un peu le même principe que Uber et vous connaissez votre prix à l'avance, bon ça c'est top et bah du coup on va aller à l'aéroport parce que bah avec toutes les affaires je pense qu'on va plus galérer qu'autre chose si on veut balader encore un petit peu donc on va voir si on a la possibilité de déposer le gros sac que Charlie est en train de porter parce que c'est celui qui va en soute, après on pourra bouger mais à mon avis ça sera trop tard donc on attend le Gojek et après on voit ce qu'on fait il est 16h20, on n'en peut plus, je crois que le voyage va être long check-in, ok t'es content de partir ? ah ouais, j'en peux plus de Bali, j'en peux plus de Bali mais je ne le supporte plus je reviendrai plus jamais de ma vie à Bali adieu Bali allez salut nous y sommes enfin wow gros après 6h d'attendu on est déjà crevés mais je suis mort moi on va essayer de dormir un petit peu j'ai chaud, j'ai chaud j'ai chaud, j'ai un zombie on est à Kuala Lumpur on est à Kuala Lumpur t'es content moi ? non si t'es content ? oui bon ça y est on est à Kuala Lumpur on est trop content de revenir dans cette ville même si on voit que l'aéroport du coup ce qu'on a essayé de faire c'est qu'on a essayé d'aller dans une lounge pour voir si on pouvait juste prendre une douche mais c'est quand même cher donc on est allé voir après dans un hôtel qui est juste à côté mais ils sont pleins et en même temps c'était presque 26 euros la nuit là il est minuit et demi on repart à 6h donc un peu moins de 5h30 et c'est bête en fait de payer presque 30 euros pour avoir une chambre et bon certes on a vraiment envie de se laver mais c'est un peu bête de payer pour ça du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a acheté des petites lingettes comme vous avez vu juste avant une bouteille d'eau là on va aller se caler dans l'aéroport se trouver un petit endroit un petit peu au calme pour essayer de se poser un petit peu il faut que j'essaye de finir le blog de Pax pour pouvoir vous le mettre en ligne rapidement je vais faire mon possible je vais essayer de voir si je vais essayer plutôt de ne pas dormir pour essayer de finir ça mais bon je vous garantis rien parce que je suis quand même KO du coup c'est parti on va aller chercher une bonne petite place pour aller se caler il y a un truc qui rend dans les fesses c'est agréable mais il est sans être agréable on s'est dit qu'on se mettait là pour essayer de dormir il est 3h du matin on a discuté en fait avec des adonéliens qu'on a rencontré dehors on s'est dit bon on va aller trouver un petit endroit et en fait il nous restait des ringgits donc on a décidé de s'y venir c'est vraiment relaxant en fait quand il y a ce bruit derrière en plus elle se filme bon on s'est trouvé un petit endroit bon on est sur le sol en fait on s'est pas trouvé de petit endroit tu me stresses en fait on filme tous les deux donc forcément des fois c'est un peu gênant d'être filmé de chaque côté et bien évidemment que tous les gens enfin tous les gens nous regardent en passant du coup on a trouvé un petit endroit on va se poser pendant 20 minutes on a toujours pas dormi il est 5h moins 20 on est explosé moi j'ai super froid du coup j'ai pris la polaire de charlie et j'ai mis ma polaire à moi en mode couverture et voilà on essaye de pas dormir parce que sinon on va pas se réveiller du coup on va aller faire après le passage à l'immigration parce qu'on embarque à 6h05 ou à 6h10 et du coup on a pas envie de manquer notre vol on a envie de tout ouais vas-y mets moi des coups je te dirai rien et après je crois qu'on a 3h de vol à mon avis on va sombrer direct en plus de ça on est même pas à côté dans l'avion donc on va même pas se parler donc voilà on va dormir direct et je vous ai pas dit aussi mais l'aéroport d'Hanoï est pas du tout à côté du centre ville parce qu'on a pris un hôtel pas cher dans le vieux centre d'Hanoï du coup on a encore après 1h à 1h30 plus après les 3h on est pas arrivés ça y est on a passé l'immigration on a passé pardon j'arrive même pas à parler tellement je suis fatiguée les portiques de sécurité et là on marche jusqu'à la porte P21 et à chaque fois qu'on prend un vol dans n'importe quel aéroport il y a un truc que je remarque c'est que on est toujours au bout tout le temps on est tout le temps au bout là c'est la porte P21 c'est celle qui est à l'autre bout de l'aéroport et on est à 8 ça fait longtemps qu'on marche longtemps qu'on est mais franchement j'en vois pas le bout j'ai l'impression que c'est moins pire non c'est pire que Bangkok, Copenhagen pardon amour c'est la même merde c'est la même merde Musique nous y sommes ça y est enfin on est au Vietnam bon du coup là on est en train d'attendre notre sac qui à mon avis va pas tarder à arriver on a passé l'immigration nickel donc on a le droit à 15 jours après il nous manque un portique de sécurité et on est dehors on a plus qu'à aller chercher un bus pour retrouver le centre-ville d'Hanau C'est bon on attend le bus qui va arriver d'ici une dizaine de minutes et après on a 9 arrêts pour arriver à peu près à 1 km de l'hôtel et après on va marcher c'est bon Musique 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 Bon ça y est après à peu près 1h de bus et pour l'équivalent de 2,50€ on est dans le centre historique d'Hanoï donc là il faut qu'on marche à peu près 2 km donc j'en peux plus je suis tellement exténuée surtout que j'ai les deux sacs en fait j'ai celui avec le matos derrière et les et les macs devant Charlie il a le gros sac avec l'appareil photo je crois que je dois avoir 20 ou 22 kg sur moi c'est hyper lourd j'en peux plus mais bon on est bientôt arrivé donc on est super content on est super content Musique 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 on vient d'arriver dans l'hôtel on vient de s'assoir on n'en peut plus à moi je suis un peu plus on est arrivé donc on a été accueilli par des gens super gentils parce qu'on est arrivé vachement tôt en fait le chien Kim est à 14h et là il est 10h30 enfin non il est 11h30 pardon et du coup ils ont été super gentils ils nous ont fait nous asseoir à une table ils vont nous apporter un café un thé le temps de patienter etc donc ça c'est plutôt cool mais on a hâte quand même de prendre une douche de se changer de se laver les dents ouais nous sommes dans le champ enfin on a pris une douche je me suis nettoyé le visage bon on a remis les mêmes vêtements parce qu'on va aller chercher à manger parce que là il est quelle heure il est mon chat ? il est 1h30 il est 1h30 et on n'a pas mangé du coup on a un petit peu faim je vais vous montrer un petit peu donc c'est vraiment une toute petite chambre on pensait qu'il y avait une fenêtre mais non il n'y a pas de fenêtre mais bon c'est pas très grave bon c'est quand même un peu cher pour ce que c'est mais bon on est quand même un peu en haute saison on a payé 48€ pour 3 nuits mais bon on a la clim on a un lit qui est plutôt pas mal il y a une connexion internet qui bombarde donc ça c'est cool on a de l'eau chaude donc voilà on va pas se plaindre donc voilà au niveau de la salle de bain avec la petite douche ici bah là l'évier juste là et les WC juste à côté après là Charlie qui est sur le lit en bas de caleçon hop juste là une petite armoire et voilà la porte d'entrée donc du coup petit résumé on est arrivé à l'aéroport de Denpasar à 1h on a repris enfin on a pris plutôt un premier vol à 19h donc 6h d'attente un vol de 3h pour arriver à Kuala Lumpur à 22h le temps qu'on sorte qu'on passe l'immigration etc. il est à peu près 23h on a attendu jusqu'à 6h du matin sans dormir dans l'aéroport en se calant à peu près 20 minutes après on a repris un deuxième vol pour faire Kuala Lumpur à Hanoi pendant 3h20 à peu près donc là par contre dans l'avion on a un petit peu sombré on va dire allez 1h 1h30 je dirais ou peut-être un peu plus j'en sais rien après on est arrivé à l'aéroport alors on a pris une carte SIM qui nous a coûté 11€ avec 10G d'internet donc c'est 11€ chacun on a pris un bus qui nous a coûté comme je vous ai dit l'équivalent de 2€ et des poussières pour une heure de trajet pour arriver dans le centre-ville d'Hanoi après on a marché 2km pour arriver à l'hôtel donc c'est l'hôtel Serenity hôtel tout qui est vraiment dans le centre historique et voilà enfin on est posé à 1h30 je pense que cet après-midi on va se télécharger des films vu que je vous disais qu'internet ça bombarde ça c'est plutôt cool et puis on va rien faire de la journée j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien qu'on vous emmène avec nous chaque fois qu'on fait des périples un peu comme ça quand on va d'un point A à un point B qu'on change de pays et voilà bah moi j'ai bien rigolé et puis j'ai bien aimé vous emmener avec moi donc j'espère que vous aussi n'hésitez pas à venir me suivre sur Insta et sur Snapchat c'est toujours pas le cas parce que je vous montre tout en temps réel et puis sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501